Pourquoi nos océans sont-ils menacés ? Comment peut-on les protéger ? Bienvenue dans Le Biais Vert, le programme qui décrypte les enjeux environnementaux juste avant l'élection présidentielle. Ils sont les poumons de l'humanité. 70% de l'oxygène que nous respirons provient des océans. En plus de ça, ils stockent d'énormes quantités de carbone. Les trois premiers mètres de l'océan peuvent stocker autant d'énergie que l'ensemble de l'atmosphère. Les océans sont donc indispensables à la vie sur Terre et pourtant ils sont aujourd'hui en danger, sous pression. En France, 94% des habitats marins et côtiers sont en mauvais état. Un constat alarmant et pourtant les océans n'ont que très peu de place dans le débat de la campagne présidentielle. Les gaz à effet de serre sont de plus en plus présents dans l'atmosphère. Résultat pour faire face à cette hausse, les océans stockent de plus en plus de carbone. Cela entraîne une acidification. Les effets sont terribles pour les coraux, les huîtres, les coquillages. Ils ont des difficultés à constituer leur organisme fait de calcaire. Pour ces espèces, c'est la double peine. Elles souffrent également d'un réchauffement des eaux de surface. Depuis 2009, 14% des coraux ont disparu. Mais pour Françoise Gaille, vice-présidente de la plateforme Océans et Climat, des solutions pourraient peut-être encore les sauver. Il y a beaucoup de projets qui commencent à regarder le type génétique de chaque récif corallien pour essayer de faire des boutures de corail et pour voir s'il serait possible de les cultiver dans d'autres zones plus propices à leur physiologie. La répartition des poissons est également impactée par le réchauffement des eaux. Un enjeu considérable, car aujourd'hui, le poisson est la première source de protéines pour un milliard de personnes partout dans le monde. Selon Clara Ulrich, directrice scientifique adjointe à l'IFREMER, certaines espèces ne parviennent plus aujourd'hui à se reproduire dans leur milieu naturel. On a des poissons qui deviennent de plus en plus rares dans nos pêches. Donc quand même un exemple qui n'est pas assez frappant, parce que c'est un poisson emblématique de nos eaux, c'était le cabillaud. Historiquement, quand même, on pêchait beaucoup de cabillauds dans la mer du Nord, dans la mer Celtie, dans la mer Baltique, dans beaucoup des eaux européennes. Et puis donc de plus en plus, c'est quand même un poisson qui a de plus en plus de mal à se reproduire. On en attrape de moins en moins. Le changement climatique a donc des impacts considérables sur la vie des océans. Pourtant, pendant cette campagne présidentielle, rares ont été les propositions des candidats pour tenter de les protéger. Le réchauffement des eaux a aussi des impacts sur le niveau de la mer. Avec la hausse de la température, l'eau se dilate, ce qui signifie que son volume augmente. Cette hausse du niveau de la mer peut entraîner des risques de submersion ou une érosion côtière. En France, 850 000 personnes habitent dans des zones qui pourraient être recouvertes par les eaux. En 50 ans, 30 km² de terre ont déjà été perdus. La Gironde, la Charente-Maritime ou encore la Camargue sont particulièrement touchés. S'il devient président, Jean-Luc Mélenchon promet de mettre en place un plan d'adaptation pour faire face à cette hausse du niveau de la mer. La pollution est un fléau pour les océans. Les déchets sont omniprésents, le plastique notamment. Il tue chaque année 100 000 mammifères marins. Selon Françoise Gaille, la menace est perpétuelle pour les animaux. C'est surtout la petitesse, la fragmentation de ces plastiques qui peut être le plus pernicieux et le plus dangereux pour les animaux marins. Parce que, par exemple, tous ceux qui absorbent à travers leur branchie l'eau peuvent être encombrés de ces particules et ils sont étouffés, ou les poissons aussi. La surpêche pèse également sur la biodiversité marine. En France, 27% des poissons commercialisés sont issus de stocks surpêchés. La sardine du golfe de Gascogne ou encore la sole sont aujourd'hui menacées d'extinction à cause de la surpêche. Face à toutes ces menaces, il s'est tenu un congrès mondial à Brest, le One Ocean Summit. Les États se sont engagés à signer un accord international contre la pollution plastique. Les négociations devraient se poursuivre à la conférence sur les océans prévue à Lisbonne à la fin du mois de juin. Emmanuel Macron s'est lui fixé l'objectif, dans les dix prochaines années, de traiter les décharges qui jonchent le littoral et dont les déchets tombent parfois dans la mer. Dans son programme, Valérie Pécresse s'est-elle fixé un objectif « zéro plastique » afin de mieux protéger les milieux naturels. Même volonté pour Fabien Roussel, il veut mettre en place, s'il devient président, un plan de lutte pour réduire l'utilisation du plastique. Pour limiter la surpêche, aucune décision n'a été prise récemment. S'il devient président en avril, Yannick Jadot promet de limiter la quantité de poissons capturés. En attendant, ce sont les aires marines protégées qui permettent à certaines espèces de ne pas disparaître. Le mérou nous donne une lueur d'espoir. Ce poisson massif, à la lèvre épaisse, avait pratiquement disparu à cause de la surpêche. En 2009, 20 millions d'individus avaient été capturés. Mais le mérou est de retour, en nombre, notamment grâce à ses espaces de protection. En France, 23,6% de la superficie des eaux françaises sont aujourd'hui mises à l'abri des pressions de l'homme. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada